est ce que ces gendarmes l'a poignardé des gens est ce que ben zandar bebé tout va et non yim bébé non mais bat on dirait d'un homme commis il est fait l'udemande et djogilette et de nuit baby heut ita qui goûtent mon bêta pétacono et djogilette et de ferme par ponti pour nos cadres et d'un camille d'un bougo je les ai pas vu faire ça parce que je me suis pas tellement approché d'eux je les ai vus avec les physiques à ce niveau amène le sort comme ça là mais j'ai avec des bois où il y avait des pointes mais j'étais quand même des pierres j'ai vu ça est ce que cela ne constitue pas une contradiction quand à cette barre le colonel tchèbourou a soutenu mordicus que ces ja ja n'était pas armé et c'est l'un d'un gare et l'outon dira et coquette goro in ido au camp au sourire et va quoi qu'on est à l'un des joueurs qui commencez binta amène à ben aracons ori béhombe et coqu'on n'occu camisandamou bendo anti-drogue nandara non ben non ben non ben non de me dombe aribe djogil quoi comme c'est Donc, je ne sais pas, ça c'est les gendarmes de qui ça, mais la manière dont je vous ai expliqué comme ça, ce jour-là, ce que j'ai expliqué ici, et ils étaient comme ça, ce que je vous ai dit ici, ils détenaient les choses-là. Je vous souhaite meilleure santé. Merci, M. le Président, honorable assesseur. Merci, M. le Président, M. les assesseurs. M. Mamadou Aliou Diallo. Non. Prometre l'établissement. Amen. Et à l'heure, il y a un kéla. Amen. Amen. Je voudrais vous demander, est-ce que les fusils de guerre, les cailloux, les morceaux de bois avec les pointes que détenaient les gendarmes ce jour, est-ce que ce sont des armes conventionnelles lors des manifestations ? Non. 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 C'est une autre personne qu'on va demander ça. Nous qui sommes partis sur le terrain, on les a vus. Nous avons la certitude que c'est pour tuer. Ils ont tiré sur les gens devant nous. Ils ont tiré sur les gens. Si nous nous sommes sauvés, c'est Dieu qui nous a sauvés seulement. Mais on ne nous pose pas la question si c'était pour aller tuer. Merci. Vous qui avez reçu les balles et ceux qui ont été frappés avec ces bois, qui ont été blessés, vous avez le sentiment que c'était pour vous tuer, oui ou non ? Nous avons fait le travail et nous avons fait la mort. Nous avons fait le travail et nous avons fait le travail et nous avons fait le travail. Nous, dans notre esprit, c'est ça, c'était pour nous tuer. Venons-en au niveau de l'hôpital de Donka. Vous avez affirmé qu'après avoir détruit la pharmacie et frappé le pharmacien, les militaires ont pris d'assaut la morgue de Donka. Vous le confirmez ? Les militaires ont pris d'assaut la morgue de Donka et les militaires ont pris d'assaut la morgue de Donka. C'est comme ça. Ils sont venus la nuit là-bas. La pharmacie a été complètement détruite. C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous savez que la destruction de la pharmacie a été faite uniquement pour empêcher les blessés de bénéficier des soins ? Je ne sais pas, en tout cas, on l'a fait à l'ensemble de la population. Donc, chacun peut penser pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que vous savez que dans cette nuit, des corps ont été retirés de la morgue de Donka et envoyés à des destinations inconnues ? Les militaires ont pris d'assaut la morgue de Donka. Les militaires ont pris d'assaut la morgue de Donka. Les militaires ont pris d'assaut la morgue. Les militaires ont pris d'assaut la morgue de Donka. Ils ont pris d'assaut la morgue de Donka. Les militaires ont pris d'assaut la morgue de Donka. Les militaires ont pris d'assaut la morgue de Donka. En tout cas, ce n'est pas normal ça. Par rapport à la balle que vous continuez à porter, est-ce que vous avez fait un scanner pour voir si l'endroit où elle est logée n'est pas encore cancerisée ? Wow ! Est-ce qu'il y a des moyens pour vérifier ça en ce moment-ci ? Est-ce que ça continue à vous faire du mal là où se trouve la balle ? C'est le moment où on a pris d'assaut la morgue de Donka. C'est le moment où on a pris d'assaut la morgue de Donka. Oui ! Là où je suis comme ça, là où je suis là, le fait que j'ai laissé le pied comme ça, il y a un côté que je ne sens pas maintenant. Prompte rétablissement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Dallo. Madame. Tout à l'heure, observant à l'une de vos réponses, la Défense a déclaré qu'elle va vous prouver que votre mal n'est pas lié aux événements du 28 septembre. Est-ce qu'elle vous a apporté cette preuve ? Je ne sais pas, je ne sais pas s'ils ont envoyé pour affirmer ça. Mais moi, je sais, entre moi et Dieu, c'est ce jour-là que j'ai reçu la balle. Et jusqu'à présent, je souffre de ça, Madame. Musique Sous-titrage ST' 501